Merci d'être des nôtres pour évoquer votre film Paris est une fête, un long métrage qui n'est pas encore sorti mais il crée l'événement sur la toile. Paris est une fête c'est une histoire d'amis de moins de 30 ans, un collectif tous passionnés de cinéma. Initialement votre ambition était de réaliser un court métrage, l'histoire elle a commencé pendant la fête de la musique en 2014. Alors je le disais ce tournage, initialement c'était un court métrage, vous êtes une dizaine d'amis, tous imprégnés de cinéma, vous êtes vous-même comédienne professionnelle, d'autres apprentis scénaristes et vous partez donc de cette idée de faire un court métrage, une histoire d'amour la vôtre qui se déroule pendant la fête de la musique et puis progressivement en fait l'espace-temps va durer et l'histoire aussi et s'inscrire dans la durée. Dites-nous un peu la suite. C'est surtout que Paris est devenu un état d'urgence. Oui. Donc pour nous c'était un état d'urgence, c'est aussi une urgence de parler de ça, de faire des choses, de créer du cinéma. Puisque vous avez été rattrapée par l'actualité dramatique de Paris, les attentats et après social. Pas seulement parce qu'il y avait aussi le debout surtout, c'était l'état d'urgence dans son ensemble, c'était la loi El Khomri, c'était aussi une urgence politique, de bouger. Et pour nous, dans le cadre du cinéma, de faire du cinéma différemment, on n'avait pas envie d'attendre d'être financés parce qu'on n'avait pas de scénario et qu'on créait le scénario au fur et à mesure des événements en parallèle avec la réalité de ce qui se passait dans Paris. Donc on avait envie de créer sans attendre des financements et des autorisations. L'idée au départ du film, c'est vraiment ça, c'est comment faire un film avec les événements sans moyens parce qu'on se l'a imposé, parce qu'on s'est dit, voilà, on ne va pas le faire en écrivant un scénario, parce qu'on s'est dit, voilà, on va capter des événements et plutôt que d'écrire un scénario, de l'envoyer dans des commissions, on va capter les choses qui se passent, on va tous se réunir ensemble avec les comédiens, réfléchir à une histoire autour de tout ce qui se passe et avancer. Petite caméra pour vraiment passer inaperçu, puisque vous vous fondez dans la foule. Dans les événements, les images qu'on voit passer, c'est la fête du cinéma, le dernier plan, c'est les obsèques de Johnny Hallyday, ce sont les dernières images du long métrage, donc l'idée c'était de passer incognito. Comment on travaille comme ça, vous actrice, quelques minutes pour saisir les événements et une scène ? C'est ça qui était excitant et que moi j'ai trouvé extraordinairement stimulant dans ce projet, c'est qu'on était ensemble, entre potes, on savait qu'on avait un vocabulaire commun de création et une envie de créer et de raconter des histoires. Donc on y allait et on profitait de l'ambiance, on essayait de sentir les choses et on essayait à l'intérieur de ça de créer une fiction, une scène qui puisse s'inscrire dans un scénario plus global et qu'on est en train de terminer d'ailleurs en ce moment, on est sur la post-production du film, donc on est en train d'assembler le puzzle de toutes ces scènes qui ont été prises sur le réel. Et donc l'histoire, ce n'est pas un documentaire, on le précise tout de suite, c'est un vrai film de cinéma. Bande de copains, toujours les mêmes sur cette phase finale du film. Vous avez tour à tour été scénariste, maquilleur, maquilleuse. Après on a quand même des rôles vraiment tous définis, mais effectivement là on est sur la post-production du film, donc pour revenir, c'est vraiment un film qui s'est écrit pendant le tournage de manière très spontanée, mais c'est aussi un film qui s'est beaucoup écrit au montage, parce qu'il y avait une matière débordante des centaines d'hors de roche. Et puis voilà, l'histoire c'était aussi à la liberté qu'on avait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on avançait sur le tournage, l'histoire s'écrivait, et pendant le montage on a pu vraiment terminer. Et réagir de manière immédiate. Exactement, voilà. Demain il y a une manif, on y va. Voilà, c'est ce qui nous a permis de tourner l'enterrement de Johnny avec le discours d'Emmanuel Macron, alors que le montage était bien avancé, et qui est vraiment un petit peu la fin du film. Et parce qu'on a envie de raconter une histoire sur Paris, sur notre génération, sur notre époque, et qu'on est optimiste pour nous-mêmes, mais pas forcément pour ce qui se passe autour de nous. C'est ça parce que c'est un film générationnel, les 25-30 ans, c'est votre génération. Peut-on croire à l'avenir quand la peur nous détermine ? C'est la question qui porte ce film. Un film générationnel, c'est pas sérieux comme ça, mais c'est... C'est pas un discours. Voilà, c'est une question, c'est un questionnement. Et c'est vrai que ces trois années de tension dans Paris, ça a créé de la peur, ça a créé de l'animosité, ça a créé des tensions entre les êtres humains. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était une œuvre d'art avec une ambition cinématographique, donc un vrai film de cinéma qui aborde toutes ces thématiques, mais qui sent discours générationnel. C'est-à-dire qu'on a essayé de capter ce qui nous faisait vibrer pendant cette période. Mais il dit quand même quelque chose de cette génération, Olivier Capelli. Une génération, vous m'avez dit, un peu désenchantée. Le film s'ouvre en 2014 et se termine en 2017. Et c'est vrai que c'est pas anodin que ça se termine en 2017 avec l'arrivée de Macron. Mais surtout, on parle d'un moment... Voilà, il y a eu les attentats, mais il y a eu aussi les réactions des jeunes qui sont sorties. On voit les images de Nuit Debout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je pense que voilà, c'est ça dont on veut parler. Et cette question, elle évoque beaucoup ça. Et d'une nouvelle manière de faire du cinéma. Oui. Exactement. En parallèle, aussi, ouais. Les héritiers de La Nouvelle Vague. Oui, on voyait Godard, David Lynch aussi, ouais. C'est ça ? C'est deux réalisateurs qui vous ont grandement inspiré. Godard et La Nouvelle Vague, c'est parce que le dispositif, comme on a fait le film, c'est quelque chose que La Nouvelle Vague a voulu tout de suite faire, complètement. Et voilà, on voit Lynch aussi, mais ce sont des inspirations qui nous guident. Et nous, on ne dit jamais qu'on a été les premiers à faire ça, etc. On essaie de faire du cinéma moins cher aussi. On essaie de faire avec les moyens qu'on a. C'est ça, 4 000 euros. On trouve que c'est déplorable de devoir avoir de l'argent pour faire du cinéma. On a une envie de faire du cinéma. C'est ça, cet état d'urgence. Je parlais, c'est une urgence à créer. Et on n'a pas forcément les moyens qui vont avec. Et donc, on essaie de passer en force et de faire malgré tout. Alors, vous faites quand même le buzz en janvier dernier avec le teaser que vous avez réalisé, Noémie. Vous avez lancé un financement participatif, 90 000 euros récoltés en quelques jours. Vous vous êtes dit, peut-être à l'époque, on aurait dû peut-être le faire plus tôt. Un budget consacré à la post-production du film. Film qui sortira à la rentrée. Vous en êtes où ? Vous avez vu les professionnels. Quel retour sur ce film ? Alors, le film, il est encore en post-production. Il ne sortira pas à la rentrée. On ne sait pas encore quand il va sortir. On est en ce moment en train de rencontrer des partenaires, des vendeurs internationaux, des distributeurs, etc. Les retours, que dit-il ? Pour l'instant, les retours qu'on a sont plutôt très bons. Donc, on est plutôt ravis. Mais voilà, il faut qu'on trouve les bons interlocuteurs. Et on se décidera quand le film sortira avec eux. Nous, on termine le film courant août. L'idée, ce serait de le présenter à des festivals à la rentrée. Et voilà, et de continuer cette belle aventure. Oui, jusqu'au bout, ce collectif réuni. On vous souhaite beaucoup de succès. Mais on n'a aucun doute, en fait, sur la suite des événements. Noémie Schmitt et Olivier Capelli, un grand merci. Puis on vous attend à la rentrée. Vous allez venir sur ce plateau pour nous parler de la suite de cette très belle aventure. Un grand merci. Je suis ravi d'en venir. Merci beaucoup.